On croit généralement dans le monde que les premières années de l'Empereur n'étaient accitues en sombre, merosa. Au contraire, il était forqué. Il n'a pas de plus grand plaisir que de nous raconter les espigleries de son écho d'artillerie semblent oublier. Tout à fait, momentanément, les malheurs que nous enchaînons ici quand il s'abandonne au détail de ses temps heureux de sa première jeunesse. C'était un vieux commandant de plus de quatre-vingt-un qui vénérait en force du reste, lesquels venant enjouer le faire-faire exercice du canon, suivre chaque coup avec sa lournette, assurer qu'on devait avoir été bien loin de vous, s'inquiéter, s'informer à ses voisins si quelqu'un avait vous porté le coup. Personne ne vous regarde, les jeunes gens esquimoutant les boulets tous, les fois qui chargéant le vieux général avait de l'esprit au bout de cinq ou six coups, il lui prit fantaisie de faire compter des boulets. Il n'y eut pas moyen de son déduire. Il trouva le jour fort gai. Il n'en donna pas moins les arrêts à tous. Une autre fois, c'était quelqu'un de le capitaine qu'il prenait en groupe au bout de ce qu'il y avait. Quelques végions s'attirent, arrêtant alors de les bénir de la société, les réduire à s'imposer eux-mêmes des espèces d'arrêt. Quatre-cinq jeunes gens s'épargillaient leur rôle et s'attachions au pas de malheureux. Frosé, il s'est trouvé partout où celui-ci parissait en société. Et il n'ouvrait pas la bouche qu'il ne fait aussitôt méthode éthique. Il contredit dans les fonds les plus polis avec esprit et logique. Les malheureux n'avaient plus qu'un dégueu père Pierre. Une autre fois encore, c'était un camarade du Saint-Napoléon, le géant au-dessous de lui, mais qui avait pris la gouvernance de notre corps. Il a surdissé de manière à distraire de toute espèce de travail. On se rencontre dans l'escalier. « Mon cher, vous devez bien vous fatiguer avec votre corps. Mais non, pas du tout. Et bien vous fatiguez beaucoup les autres. J'en suis fâchée. Mais vous verriez mieux d'aller donner de votre corps plus. » One, je suis maître dans ma chambre. On pourrait vous donner quelques doutes là-dessus. « Je ne pense pas que personne fût assez osé. D'où elle arrêtait les conseils des camarades et des amis avant de les permettre, dit le prononce, qu'à l'avenir, l'un ira donner encore plus loin et que l'autre sera plus endurant. » L'empereur, dans la campagne de 1814, retrouva son donneur de cœur dans le voisinage des soissants ou de Léon. Il vivait sur sa terre et venait donner des ressignements importants sur la position de l'ennemi. L'empereur, le rétin, et fit son aide comme c'était le colonel Boussy. Napoléon, dans son régime d'artillerie, suivait beaucoup la société portée où il se y trouvait, étudieuse avec beaucoup de succès, les femmes dont ses dons accordaient beaucoup à l'esprit. C'était alors auprès d'elle les grands moyens de séduction. Il fit à cette époque ce qu'il appelle son voyage sentimentale des violences au Monsigny et Bourgogne et fut au moment de l'écrire à la façon de Stern. Le fidèle de Monsigny était de la partie et ne le quittant jamais et ses récits sur la vie privée de Napoléon venant à se rattacher à sa vie publique que pourrions donner la vie entière de l'empereur. On verrait que bien qu'elle soit si extraordinaire dans les événements, il n'en est pas de plus simple ni plus naturel dans sa course. Les circonstances et leurs réflexions ont beaucoup modifié son caractère. Il n'est pas jusqu'à son style. Aujourd'hui, c'est une série siliconique qui fut alors en fatigue abondante. Dès l'assemblée législative n'a pas été déjà grave, sévère, dans sa tenue un peu communicative. L'armée d'Italie fut encore une époque pour son caractère, son extrême jeunesse. Quand il en vint prendre le commandement de mon dit, mon réserve. À la dernière, sévérité demeure. C'était nécessaire à être responsable. Désit-il pour pouvoir commander à des hommes tellement au-dessus de moi par leur âge. Aussi, ma conduite dit, fut-elle irreprochable. Exemplaire, je me montrais une espèce de caton. Je ne pouvais pas être à tous les yeux. Et j'étais en effet un philosophre, un sage. C'est avec ce caractère qui s'est présenté sur la scène du monde. Napoléon s'est trouvé en garnissant avant ce moment où commença la révolution. À ce moment, un état géo-rapportant se faisait à la faire émigrer les officiers d'artillerie. Ceux-ci, de leur côté, étaient fort divisés d'opinions. Napoléon dut aux idées du jour avec l'instinct. Des grands chauds de la passion de la gloire nationale, pris les partis de la Révolution et son exemple influent. Sous la grande majorité du régiment, il fut très chaud, patriote sur l'Assemblée constituante. Mais la législative devint une époque nouvelle pour ses idées et ses opinions. Il s'est trouvé à Paris le 21 juin 1792 et fut témoin sur la terrasse de l'eau. Des insurrections de Farburg qui traverseront le jardin des Tuileries et forceront le palais. Il n'y avait pas six mille hommes. C'était une fois sans ordre de notre temps. Par les propres éléments, tout ce que la populace était plus commun était plus abjet. Il fut aussi témoin du Dizou où les Asseillants n'étaient ni plus relevés, ni plus redoutables. En 1793, Napoléon était en Corse et il y avait un commandement des gardes nationales. Il combattit par lui, dès qu'il peut soupçonner qu'Henriard, qu'il lui avait été jusqu'à la géraverie le projet de livrer l'île aux Anglais. Aussi, rien ne plus fait que Napoléon ou aucun des parisiens a égumé était en Angleterre. Ainsi que cela, il a été généralement répondu à frère l'élèveur. On régime encore sa son service. Les Anglais paulés. L'homme porteront sur le patriote de Corse et il brûleront à Haccio. La maison de Bonaparte fut incendiée et toute la famille se trouva dans l'obligation de gagner le continent. Il faut se mixer à Marseille. Le Napoléon se rendit à Paris. Il y arriva au métement où les fédéralistes de Marseille venaient délivrer Toulon aux Anglais. Vendredi 1 septembre au mercredi 6. Le 1er septembre, notre latitude nous annonçait que nous verrions les îles du Cap. Verdant la journée, l'horizon était couvert à la nuit. Nous n'apercevions rien. L'admirable convaincu que nous avions des erreurs en longitude à les prendre sur la droite à l'ouest pour rencontrer ces îles. Lorsqu'un bric qui était de l'avant-fils signale qu'il les découvrait à gauche, il se leva dans la nuit une espèce de tempête du sud-est. Et si l'heureux était en sang s'opposait et qu'il admira le prix en effet, sur la droite, nous aurions pu nous trouver en perdition, ce qui prouve que, malgré les grands progrès de l'heure, les heureux sont très faciles et les chances fortes. Le vent étant toujours très fort, la mer étant très grosse, l'admirable préférable continuer sa route plutôt que de s'obstiner à faire de l'eau. Il espérait d'ailleurs en avoir assez de nous annoncer au passage prospère. Nous étions déjà forts avancés. La circonstance continuait d'être favorable. La température était douce. Notre navigation était heureuse. Elle peut même nous paraître agréable si elle s'était fait dans nos projets et d'après notre volonté, mais qu'on oubliait nos mots et se distraire de notre avenir. Le travail seul pouvait nous faire supporter la longueur et l'ennui de nos journées. Je vais imaginer d'apprendre l'anglais à mon fils. L'empereur à qui je parlais de ses progrès voulait prendre aussi. Je m'étudiais à lui comme une méthode à une table très simple, qu'il n'avait été honte de l'ennui. Cela fait très bien deux ou trois jours, mais l'ennui des études était au moins égal à celui qui s'agissait de combattre. L'anglais fut laissé de côté. L'empereur me reprocha bien quelques fois de ne plus continuer mes laissons. J'ai répondu que je vais le mettre déjà tout prête s'il avait le courage de l'avaler. Tout reste, mes amis, des anglais, surtout sa manière de vivre tous ses habitudes, continuer la même. J'aimais un plait, un désir, toujours impassible, toujours égale, toujours sans humeur. L'admiral qui j'écris sur notre réputation, cet effort cuirassé au départ, se desserva insensiblement et prenait chaque jour plus d'intérêt à son captif. Il venait aux structures des données, et présentait que le serein et l'humidité pouvant être dangereux. Alors, l'empereur prenait quelquefois son bras et plongeait avec lui la conversation, ce qui le remplissait de satisfaction. Il se montrait heureux. On m'assurait que l'admiral écrivait avec soin tout ce qu'il pouvait recueillir, si l'aule est ainsi ce que l'ombre dit un de ses joies à donner sur la marine, nos ressources dans le midi, celles qu'il avait déjà créées, celles qu'il projetait encore sur les pôles, les mouillages de la Méditerranée, et qu'elle l'admirera écoutée avec cette anxiété qui réduite l'interruption. Tout cela composera pour Ulmara un chapitre vraiment précieux. de la Méditerranée et de la Méditerranée. de la Méditerranée et de la Méditerranée.